Alors c'est la Coupe du Monde en ce moment, est-ce que les jeunes en parlent beaucoup ? Oui, enfin nous on parle surtout du championnat en fait avec eux parce que c'est notre principale activité en fait de préparer le championnat. C'est vrai que pour l'instant on n'en a pas trop parlé. Alors à l'école du rugby il y a à peu près 105 ans de licenciés. Ensuite dans les catégories KD et Junior on a une cinquantaine de licenciés et ensuite il y a les seniors où on a 60 licenciés à peu près. L'entraînement se fait en deux groupes là, pourquoi ? Expliquez-nous. En fait au rugby il y a le jeu des avants qui travaille beaucoup plus en puissance et puis le jeu des trois quarts qui travaille beaucoup plus sur la vitesse. Donc arrivé dans la catégorie KD on travaille beaucoup plus sur le jeu au poste donc on travaille de manière séparée avant de faire une mise en place en commun en fait pour faire travailler tout le monde ensemble. En général, de toute façon les inscriptions se font très tôt en début d'année et c'est vrai qu'on ressent chaque année de Coupe du Monde un afflux de nouveaux licenciés qui arrivent pour découvrir le rugby. Il y a des futurs joueurs de l'équipe de France là ? Ici je ne pense pas, j'aimerais bien mais aujourd'hui il y a beaucoup de joueurs pour peu d'élus au niveau de l'équipe de France. Donc s'ils certainement ont le potentiel d'aller jouer à un bon niveau, je ne pense pas qu'ils auront le potentiel d'aller jouer quand même en top 14 et encore moins l'équipe de France. S'il y avait une qualité que vous demandez à vos jeunes, ce serait laquelle ? Et bien c'est le combat parce que le rugby par la définition est un sport de combat collectif et si on manque d'envie de combattre, il faut aimer le contact, le défi physique pour jouer à ce sport, c'est important. Il a la tête, il faut des coups manuillats là.